La semaine dernière, on a vu comment fabriquer une batterie de véhicule électrique. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui lui arrive ensuite. Une fois que la batterie est produite et installée dans le véhicule, un des plus gros enjeux est de la faire durer le plus possible dans le temps, afin de la rentabiliser, aussi bien du point de vue économique qu'écologique. C'est ce que nous explique Jean-Antoine, qui est data scientiste chez Stellantis. On ne peut pas juste jeter une batterie à la poubelle et espérer que tout va bien se passer. Le but de récupérer les batteries, c'est de pouvoir récupérer le plus de matières possibles dans ces batteries pour pouvoir soit les réutiliser, soit les recycler, soit les remanufacturer. Ce dont nous parle Jean-Antoine, c'est la règle des 4 R. Réduire notre consommation, réparer quand ça tombe en panne, réutiliser quand ça vieillit et recycler une fois en fin de vie. Et donc toi, tu vas prendre les données qui vont remonter tes systèmes qui s'occupent des batteries pour trouver une solution ? C'est ça. C'est récupérer la donnée de nos systèmes, identifier les composants d'une batterie qui sont réutilisables, voir les batteries qui sont défaillantes et voir la quantité de batteries qu'on a aussi en stock. Ensuite, il partage ses résultats à ses collègues qui prennent des décisions au niveau de l'entreprise en se basant sur ses analyses. Il y a une question qui revient souvent sur la fabrication des batteries. Est-ce qu'on va consommer trop de ressources de notre planète en passant à l'électrique ? J'ai posé la question à Louis, qui est ingénieur développement durable chez Vercors. Et le début de sa réponse, ma surprise, pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, on a une utilisation de la voiture qui est peut-être un peu excessive. Et donc, il faut dans le même temps la passer à l'électrique pour réduire l'empreinte carbone de son utilisation, mais aussi changer les comportements. Et ça, ça peut se traduire par plus de transports en commun, plus d'autopartage, de covoiturage, une meilleure utilisation du vélo, notamment pour des cours de distance. Aujourd'hui, on sait que la moitié des trajets font moins de 2 km, avec en général une personne dans la voiture. Donc, c'est pas du tout optimisé. Et une des façons d'optimiser l'usage de la voiture, c'est de réduire la taille des batteries, vu que dans beaucoup de cas, on ne fait que des trajets courts. Ainsi, on consomme moins de matière et d'énergie pour la fabriquer. La suite de la réponse de Louis, c'est le recyclage. Mais on en reparle en fin d'épisode. Et maintenant, on passe à la pratique. Une manière de faire durer les batteries et de les réparer lorsqu'elles montrent des signes de faiblesse. C'est ce qu'on fait ici, dans ce centre de réparation, où l'on va retrouver Alexis, qui dépose une batterie d'un véhicule. Salut Morgane. Salut Alexis. Alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors, ce véhicule a un souci avec un manque d'autonomie. Et donc, on va procéder à la dépose de la batterie pour remplacer la pièce défaillante. Alexis retire 40 vis pour désolidariser la batterie du véhicule. Donc, c'est une pièce, on va dire, très imposante en taille. Elle permet aussi la rigidité du véhicule. Ce n'est pas juste une coquille de noix où il y a des modules à l'intérieur. C'est vraiment une pièce à part entière dans le véhicule. Ensuite, il utilise ce chariot pour l'emmener dans l'atelier. Pendant ce temps, je m'équipe avec des vêtements de protection. Mais là, c'est nickel. Parce que quoi, il y a des risques de projection ? C'est l'équipement dans le pire des cas. Ok, oui, c'est de la prévention. La prévention, exactement. Ok, très bien. C'est quand même pas rassurant, cet équipement. Donc, on repasse rapidement chez Vercors pour demander à Louis si les voitures électriques ont tendance à exploser. Alors, on n'a pas de risque d'explosion plus qu'ailleurs. Aujourd'hui, pour un même nombre de véhicules, si on compare des véhicules thermiques et des véhicules électriques, on a moins de cas d'incendie sur des véhicules électriques. Il y a des feux de batterie de temps en temps, mais pas plus que sur un véhicule à moteur thermique. On retourne à notre batterie, avec laquelle Alexis doit d'abord prendre quelques précautions. Est-ce que tu peux mesurer la tension totale, s'il te plaît ? 394 volts. C'est bon, merci. On vérifie que la batterie est dans un état stable avant de commencer à la démonter. Une fois cette vérification faite, Alexis et son collègue peuvent retirer le module endommagé pour le remplacer par un flambant neuf. Et c'est là qu'on comprend pourquoi cette batterie est organisée en module. Elle est réparable. Si on colle directement toutes les cellules ensemble, certes, on gagne en taille et en poids, mais en cas de problème, il faut changer toute la batterie. Donc ici, on a le module neuf. C'est le module qu'on va réinsérer à l'intérieur de la batterie. Ce qu'il faut, c'est une étape super importante. La batterie, elle est tombée en panne à un moment donné dans sa vie où elle était à 70% de charge. Et ce qu'il faut, c'est réajuster la tension du module neuf à la tension des autres modules. Ok, j'ai compris. Donc on va pouvoir réintégrer la pièce neuve à l'intérieur de la batterie maintenant. Enfin, Alexis et son collègue peuvent refermer le pack batterie, vérifier qu'il est bien étanche et le remettre en place sous le véhicule. À l'origine, tu as fait quoi comme études ? J'ai fait des études de mécanique. J'ai fait un BTS moteur à combustion interne. Donc là, effectivement, je fais de la réparation de batterie maintenant. C'est dans la continuité de l'évolution de l'automobile. C'est agréable de travailler dans le propre. Ça, c'est un avantage. Travailler sur des batteries, c'est beaucoup moins sale que quand on travaille sur des moteurs qui sont remplis d'huile, etc. Là, on est quand même dans un environnement propre. Regarde, je ne me salis plus les mains. Le métier de mécano, il évolue. C'est vraiment plus électricien, mécanicien, électrotechnicien. Cette évolution du métier de mécanicien, on l'a senti partout où nous sommes allés. En particulier dans cette concession Renault Trucks à Argenteuil. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 33 ans. Je suis technicien 100% véhicule électrique. J'ai commencé, j'avais 17 ans, la mécanique poêleur. J'ai fait un BEP, un BAC et un CQP. J'ai commencé par la base. J'ai fait des vidanges, du freinage, ensuite un peu de diagnostic, de la motorisation, etc. Aujourd'hui, je suis arrivé à travailler sur des véhicules. Je ne suis pas vraiment électricien de base. Je me suis intéressé, j'ai évolué dans ce sens-là. Mais je ne pensais pas vraiment que j'allais finir sur des véhicules 100% électriques, surtout des Polors. Quand j'ai commencé ma carrière, je n'avais pas ça du tout en tête. Ici aussi, on répare des batteries. Et il n'y a pas que les modules qu'on peut remplacer dans un pack. Dans ce cas-là, on intervient sur le BMU. Voilà quoi ressemble un BMU. C'est vraiment l'intelligence de la batterie. Sans lui, le pack batterie, il ne nous sert à rien. Le BMU, en fait, il va nous renseigner sur l'attention de toutes les cellules qui sont dans le pack batterie. Il va nous renseigner pour pouvoir faire une gestion thermique, les batteries étant refroidies ou réchauffées selon la température extérieure. Et c'est aussi à lui qu'on va demander de libérer la puissance. Et Jean-Baptiste nous raconte qu'il a aussi vu une évolution des mentalités du côté des utilisateurs de l'électrique. Les chauffeurs, en général, sont très contents d'un véhicule électrique. Au départ, c'est un petit peu compliqué. Ils ont des réticences, comme tout le monde. Donc, il y en a qui vont vraiment à reculons. Par contre, une fois qu'ils sont dans un véhicule électrique, ils ne veulent plus jamais en descendre. Ça, c'est clair. C'est vraiment reposant pour eux. Ça ne peut rien avoir. Et puis, très clairement, on a des clients, typiquement les bains d'ordures ménagères. Il faut savoir qu'une bains d'ordures ménagères, c'est 80 litres de diesel au 100 km. Forcément, un véhicule électrique, c'est plus onéreux à l'achat. Par contre, à l'utilisation, la différence, elle est énorme. On revient difficilement à un véhicule diesel. Ça a un vrai sens. Réparer des batteries, on le fait ici aussi, à la Refactory de Renault, à Flins-sur-Seine. Mais ici, on va s'intéresser à la suite de l'histoire dans un autre atelier. Quand on ne peut plus réparer une batterie ou que son niveau de performance n'est plus suffisant pour alimenter un véhicule, on le retire et on lui donne une seconde vie sur une utilisation différente. Karim nous explique comment il fonctionne. Donc, l'objectif est de donner une seconde vie à nos batteries. Donc là, vous avez l'exemple d'une Fluence, donc issue des premières générations de batteries de véhicules électriques du groupe. La Renault Fluence électrique, elle a été commercialisée en 2011. À l'époque, sa batterie était cubique, placée derrière la banquette arrière. Ce n'est qu'après qu'on a préféré utiliser des batteries plates positionnées dans le plancher. On retire donc cette vieille batterie de la voiture et on récupère les modules pour en faire des groupes électrogènes. Concrètement, ce sont des batteries transportables qu'on peut utiliser, par exemple, sur des chantiers ou encore des food trucks. Et du coup, quels sont les éléments que vous réutilisez des anciennes batteries ? Alors, les éléments qu'on réutilise sont les modules. Donc, c'est la pièce phare d'une batterie. C'est là où on va stocker l'énergie à l'intérieur. Des capteurs de température, de la visserie et aussi des connexions électriques. Alors, tout se passe derrière nous. Donc, on a une ligne d'assemblage qui est dédiée à l'assemblage de ces systèmes-là. En gros, la première étape, elle consiste à réorganiser le schéma électrique pour connecter les modules ensemble. À la fin, on obtient une pile de modules fonctionnels qu'on appelle un stack. Et donc, l'opérateur doit suivre l'écran pour pouvoir réaliser les différentes étapes, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc là, notamment, il a plusieurs vis à serrer. Ce stack est terminé. Donc, il va falloir emballer ce stack dans des capots étanches. Karim termine en testant le pack pour vérifier qu'il fonctionne correctement et la batterie est prête à être utilisée. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'est qu'au tout début du traitement des batteries en fin de vie. Pour l'instant, la technologie est encore jeune. Donc, la plupart des batteries en circulation est encore en très bon état. Ce genre d'atelier que Renault met en place avec des partenaires, ce sont des tests grandeur nature avant que l'on retienne les meilleures solutions pour le jour où il faudra traiter beaucoup de batteries. Et c'est la même dynamique pour le dernier maillon de la chaîne, le recyclage. Le sujet est apparu naturellement avec Alexis autour de notre module endommagé. Et donc, les modules usagés, après, est-ce que vous pouvez les recycler ? Alors, nous, ils sont envoyés en recyclage à une société qui s'appelle la SNAM, pour la France. Donc, les modules sont recyclés actuellement à 70%. Dans le futur, l'usine de Salzgitter en Allemagne va récupérer ces modules pour les recycler jusqu'à 90%. Les batteries, ça se recyclait très, très bien, en fait. Les gens ne le savent pas forcément. Voilà, aujourd'hui, les procédés qui sont mis en place, donc c'est un enchaînement à la fois d'un traitement, on va dire, mécanique, où on vient broyer les matériaux de batterie, suivi d'un procédé hydrométallurgique, donc un raffinage chimique. En couplant ces deux procédés, on arrive à atteindre des rendements au-delà de 90% sur les matériaux critiques. Et donc, bien sûr, on n'a pas 100%, comme tout procédé industriel, il y a toujours une perte liée à ce rendement, mais on est sur des choses très optimisées, on peut facilement espérer atteindre 95% de rendement d'ici quelques années. Les constructeurs annoncent en moyenne une durée de vie des batteries entre 200 000 et 300 000 km. Mais les premières observations sur le terrain sont unanimes. Les batteries durent plus longtemps que prévu. C'est donc une bonne nouvelle. En 2035, tous les véhicules devront être neutres en émissions carbone en Europe. La solution technique vers laquelle quasiment tous les constructeurs s'orientent, c'est la propulsion électrique qui sera la plus mature industriellement à cet horizon. On voit aussi qu'on devra repenser notre façon de nous déplacer, en particulier avec la voiture personnelle. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Sous-titrage ST' 501